Bon allez, pas chasser ! Tu regardes quoi, là ? C'est une sérieuse à mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans, quand même. Tu sais, moi, j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon ? Ah ouais. Pas toi ? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut t'en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. Les sapeurs-pompiers de Petit-Baud réclament des conditions de travail dignes. Après leur opération escargot d'hier, ils avaient rendez-vous aujourd'hui avec la direction du SDIS. Les conclusions de cette réunion et vos avis sur cette mobilisation sont à venir. 74% des Guadeloupéens n'ont pas confiance en leurs élus locaux. C'est ce que révèle le baromètre politique publié par l'Institut de sondage Calistat. Quels enseignements ont tiré ? Le sondeur Vincent Tacita sera avec nous ce soir. Il est notre invité. Et c'est l'événement sportif de cette fin d'année, le marathon international de la Guadeloupe. Il aura lieu ce dimanche 18 décembre au départ de la ville du Moule. Les organisateurs ont levé le voile sur les données de la compétition. Au programme, plus de 400 marathoniens venus du monde entier et plus de 4 heures de course. Et puis nous voyagerons dans le temps. Beaucoup regrettent la façon de célébrer la fête de Noël dans tant longtemps. À quoi ressemblait la fête de la nativité autrefois ? L'artiste Roni Théophile nous refera vivre cette période qu'il chérit plus que tout. Et puis ce soir, n'oubliez pas votre rendez-vous à 19h25 avec Edi Planté pour Questions directes. Il reçoit Philippe Juravert, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, leader du Front de Gauche. Bonsoir, bienvenue sur ATV Guadeloupe. Je suis ravie de vous retrouver mobilisés depuis une semaine pour faire entendre leur ras-le-bol. Les sapeurs-pompiers de la caserne de Petitbourg, confrontés à des conditions de travail déplorables, réclament à la direction du S10 plus de moyens. Aujourd'hui, ils avaient rendez-vous avec Fiber, Faber, Micheli, le président du service départemental d'incendie de secours de la Guadeloupe. Une réunion décisive qu'ont suivi Karen Diamant et Isabelle Hamot. Il aura fallu médiatiser l'état de vétusté de leur caserne pour que leur doléance soit prise en compte. Après une semaine de mobilisation et une première rencontre avec le président de la caserne, une issue favorable est envisageable. Nous avons quand même avancé sur un certain nombre de points. Et pour ce qui concerne les conditions de travail du personnel, etc., le casernement, tout ça, donc cela s'est déjà nettement amélioré. Et je ressens chez mon président la volonté vraiment de faire évoluer les choses. Et il a même pris quelques engagements au nom de la présidente du conseil départemental. Pour rappel, 15 points de revendication ont été listés. Ceux-ci sont axés sur l'hygiène, le casernement et le manque d'effectifs. Le cas Petit-Bourg est loin d'être isolé. D'autres centres subissent cette même négligence. La population de la Guadeloupe s'en est rendue compte que les choses n'allaient pas et que vraiment les problèmes sont réels. Et moi je persiste à dire que Petit-Bourg d'accord, mais il y a encore les autres centres à voir. Et ils sont compréhensifs s'agissant de cela parce qu'ils savent très bien que ce sont des points qui doivent dérouler obligatoirement pour qu'on puisse entamer l'année 2017 dans de meilleures conditions. On a fait le tour pour bien montrer que ça ne va pas, mais il y a aussi les conditions de travail. Il y a aussi le manque d'effectifs par rapport à un centre intermédiaire, mais qui tourne comme le CSP de Pointe-à-Pitre en moisse. Mais c'est quand même conséquent. Pour l'heure, les négociations semblent constructives, d'où l'optimisme des soldats du feu. La direction, quant à elle, s'exprimera qu'en fin de conflit. Et puis ce soir, les soldats du feu ont obtenu gain de cause sur de nombreux points. Une prochaine rencontre a été programmée pour la mi-janvier pour signer un protocole de fin de conflit. D'ici là, les sapeurs-pompiers resteront mobilisés sans occasionner. Ont-ils précisé de gêne dans l'exercice de leur mission ? Nous avons d'ailleurs souhaité savoir ce que vous pensez de cette mobilisation. Leur coup de gueule a-t-il été compris ? Vos réponses recueillies par Karen Diama et Isabelle Hamon. Ben, s'ils font grève par rapport à l'insalubrité, oui, c'est tout à fait normal qu'ils fassent grève. Le fait que ce soit des pompiers qui soient exposés comme ça, c'est un peu malheureux. Et c'est quand même eux qui portent le secours. Exactement, normalement ils devaient avoir de bons lits surtout parce qu'ils se déplacent la nuit et à n'importe quelle heure. Donc il faudrait bien qu'ils soient en bonne santé et en pleine forme. Ils ont raison, vous savez, c'est pas facile. La vie est dure, vous voyez, il y a des meilleurs de famille, des peurs de famille aussi qui travaillent, c'est pas facile. Vous savez qu'on est en même, qu'on est en grève partout dans la collectivité, c'est pas facile aussi. Mais comme je dis, il faudrait qu'ils trouvent une solution parce qu'eux, ils sont en priorité. Tout c'est déploable. Pourquoi ? Parce que je ne savais pas qu'il y avait de la grève, mais si c'est comme ça, c'est déploable. Parce que ce sont quand même des hommes, vu leur travail, il faudrait qu'ils soient bien, comment je dirais, bien soignés, bien équipés. C'est comme ça que je vois ça. S'ils ne font pas de grève, ils ne vont jamais avoir ce qu'ils veulent. Ils vont toujours dire, ils vont donner, ils vont donner et ils ne vont rien donner. Et s'ils le font, c'est pour quelque chose. Je ne peux pas dire non, ils ne doivent pas le faire. S'ils le font, c'est pour quelque chose. Je ne peux rien vous dire sur ça. Désolé. C'est pour leur profession, c'est pour une bonne qualité de travail. Je pense que c'est une bonne chose. Les pompiers, quand même, ils doivent être bien, avoir un lit au moins pour dormir. C'était bien, j'ai vu que c'était des fauteuils et tout. Avoir le minimum. Je suppose qu'ils sont en difficulté, c'est normal, oui. Tout dépend des moyens, les conditions aussi. La grève, elle est vraiment tout à fait normale. C'est vrai qu'après, on est un peu piégé par rapport aux embouteillages. C'est vrai que ça tombe à des heures de pointe, comme on dit, entre la rentrée des classes, les gens doivent aller travailler. Mais je pense que si ce mouvement-là ne se fait pas, rien, il n'y aura pas d'aboutissement. Il n'y aura pas d'aboutissement. La défiance des Guadeloupéens envers la politique atteint un nouveau record. Seuls 24% de la population a confiance dans la classe politique, selon le dernier sondage de l'Institut Calistat. Le seul élu qui tire son épingle du jeu est Ari Chalus. L'actuel président de la région a même augmenté sa cote de popularité de 4 points. Les détails de ce baromètre avec Nathalie Dynan. Même si les Guadeloupéens ne font pas au plus confiance aux hommes et femmes politiques qui nous dirigent, 74% des personnes interrogées est Marie Chalus. Le président de région, élu depuis un an, conforte sa position de personnalité préférée des Guadeloupéens. C'est le résultat du sondage réalisé par Calistat entre le 3 et le 13 novembre, à partir des réponses de 501 individus âgés de 18 ans et plus, 46% d'hommes et 54% de femmes. A la lecture, il s'avère que le chômage et l'emploi demeurent les priorités des Guadeloupéens, suivent les problèmes liés à l'eau, l'éducation, la santé et, en bas de tableau, la quête identitaire. Ce manque de confiance en la classe politique est en constante augmentation depuis 2006, avec un pic en mars 2015, lors des élections départementales. 37% ont réaffirmé leur confiance en Ari Chalus pour construire l'avenir du pays. Il est suivi de loin 5% par Josette Borrel-Lincertain, président du département, du député Victorin Lurel, 4%, Olivier Servat, 2%, Harry Durimel et Gabriel-Louis Carabin, 1%. En termes de notoriété spontanée, quand on demande aux gens de citer le nom d'une personnalité politique, Ari Chalus arrive encore en tête. Il est suivi de Victorin Lurel, Lucette Michaud-Chevry, Gabriel-Louis Carabin, Éric Jalton, Marie-Luce Panchard, Jacques Bangou, pour ne citer que cela. Et le co-directeur de l'agence de sondage Calistat nous a rejoint sur ce plateau, Vincent Tassita. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors comment expliquez-vous cette popularité persistante d'Ari Chalus, alors qu'en fait les Guadeloupéens ne font plus confiance à leurs élus politiques, en tout cas à tous les autres ? Alors tout simplement, on peut imaginer qu'Ari Chalus bénéficie encore d'un état de grâce. Ça fait un an qu'il a été élu au sein de la collectivité régionale. Il avait déjà les scores assez hauts avant son élection. Et là, il est encore plus exposé qu'avant son élection, vu sa position de président du conseil régional. On peut imaginer qu'il n'a pas fait d'erreur et que les Guadeloupéens se reconnaissent dans sa personnalité. Et effectivement, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas eu un score aussi élevé pour quelqu'un qui, au bout d'un an, ne m'en assure. – Alors, autre surprise dans ce sondage, c'est la perte de confiance accordée à l'ancien président de la région Guadeloupe, Victorin Lurel, qui ne cesse de perdre en popularité dans les sondages. Faut-il y voir la mort du Vieux Lyon ? Est-ce que ce serait le signe de la fin de sa carrière politique ? – Pas forcément. Lucette, M. Chevry, était passée par là, à l'époque où elle avait été battue par Victorin Lurel en 2004. Elle a quand même réussi à regagner son poste de maire de Bastère. Elle est encore présidente de la communauté d'agglos de Sud-Bastère. Ce n'est pas forcément la mort de Victorin Lurel, d'autant qu'il est très actif politiquement. Il est encore très présent au sein de l'Assemblée nationale. – C'est pas très courageux pour quelqu'un qui vous laisse présenter à l'élection présidentielle. – C'est un Vieux Lyon, je ne sais pas si c'était une blague ou pas ce truc, mais enfin bon bref. C'est un Vieux Lyon, je pense qu'il va continuer à se battre. Il a son part d'idées à lui, la fédération du PS lui appartient encore. Il a donc une équipe qui lui permettra éventuellement de se représenter au régional de 2020, je crois. – Cette faveur de la population, en tout cas celle qui concerne Henri Chalus, semble profiter à ceux qui jusque-là étaient encore un peu dans l'ombre. Je pense à Olivier Servat, le vice-président de la région Guadeloupe, qui avait du mal à gagner du terrain au niveau de la ville des Abîmes. Est-ce qu'Éric Jaltoin a du souci à se faire aujourd'hui ? Parce qu'il figure maintenant dans ce paromètre. – Absolument, Olivier Servat figure en termes de notoriété et aussi en termes de confiance spontanée. Donc il rentre dans ce paromètre, un score très bas pour l'instant, forcément il vient d'entrer. Effectivement il est bénéficie de l'exposition médiastique d'Henri Chalus et de la sienne aussi, parce qu'il est aussi très actif sur la scène politique. Vous avez aussi Marie-Luce Blanchard qui est aussi en termes de notoriété qui gagne des points. Il faut voir si son score va se pérenniser lors de notre prochain baromètre. Le fait que quelqu'un rentre comme ça sur un baromètre, il faut vraiment voir si ça tient dans le temps. Et si effectivement ça tient dans le temps, il pourra faire balance aux Abîmes versus le maire actuel. – Certains sont en train presque de disparaître. Je pense à Gabriel Lucarabin, maire du Moule, qui ne fait que 1%. Comment on l'explique ? Est-ce que ce seraient ces choix politiques, droite-gauche, qui lui auraient porté préjudice ? – Pas forcément. Les gens tendent à se projeter en termes de confiance politique. Donc soit les personnes qui sont actuellement au pouvoir, donc vous avez Harry Chalus et la présidente de la collectivité départementale, et sinon on imagine des jeunes. Donc effectivement ça bénéficie plutôt à des personnalités comme Olivier Servat ou à la limite à Mme Panchard. Effectivement ceux qui sont présents sur la scène politique depuis longtemps ont tendance à diminuer l'impact au sein de la population. – Est-ce que la scène politique est en train de changer en Guadeloupe ? – Pas qu'en Guadeloupe. Vous avez le phénomène en France hexagonal, vous avez le phénomène Macron qu'on a vu, vous avez eu le phénomène Trump aux États-Unis, et on sait qu'il y a un besoin de renouvellement politique dans toutes les démocraties. Effectivement ça participe à ça aussi en Guadeloupe, d'où effectivement la résurgence de certaines personnalités et d'autres qui sont pourtant bien implantées, le maire de moule par exemple, qui ont tendance à diminuer en termes d'impact. – Alors il y a un enseignement qui est très fort dans ce sondage, c'est les 74% de Guadeloupéens qui n'ont pas confiance en leurs élus. Qu'est-ce qu'ils font tirer ? Quelles sont les conclusions justement ? – Là encore c'est un… – Parce que ça semble assez inquiétant. – C'est un point qui n'est pas forcément, là encore qui n'est pas propre à la Guadeloupe, dans toute la démocratie moderne, vous avez ce sentiment-là. Accent suivi peut-être en Guadeloupe par le conflit de l'eau, dans lequel vous avez des élus qui disent qu'effectivement c'est leur responsabilité et ils n'arrivent pas à gérer ce conflit-là. Vous avez des Guadeloupéens qu'on interroge alors qu'ils n'ont pas d'eau chez eux, donc forcément ils affichent une forte défiance au niveau de la population guadeloupéenne. Allez, on prend le pari que si ces problèmes-là, les problèmes de vie quotidienne sont réglés, vous aurez effectivement des taux de confiance qui vont augmenter aussi dans la population. – Vincent Tasséda, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Ça ne vous aura sûrement pas échappé, la fibre optique poursuit son expansion en Guyane, vous connaissez puisque vous avez aussi votre société implantée là-bas. Après Cayenne, c'est la ville de Rémir-Montjoli qui entre dans l'ère du très haut débit fixe. 360 foyers sont concernés. Ayo de Légerma, le son reportage, on regarde. – C'est génial. – Cet armoire abrite le premier point de mutualisation de zone de la fibre optique à Rémir-Montjoli. Celle-ci dessert 350 logements et locaux professionnels sur les 9000 de la commune. L'installation se fera progressivement durant 4 ans. Il faut attendre 2022 pour gommer toutes les zones blanches de Rémir-Montjoli. – Régulièrement, les habitants de la route des plages par exemple ou de dégradé cannes me font part de leurs difficultés quelquefois à capter par internet ou bien même par la téléphonie mobile. Et donc par conséquent, là je pense que nous aurons donc par ce déploiement, nous aurons la correction de ce problème. Et puis en fait, il faut reconnaître aussi que beaucoup d'habitants de Rémir-Montjoli se plaignaient aussi du fait qu'il y avait, surtout les entreprises, qu'il y avait un manque de rapidité au niveau de capetage et internet. Donc là je pense qu'effectivement, ce vide sera comblé. – Le déploiement de la fibre optique a débuté en mai dernier à Cayenne. C'est au tour des 22 000 habitants de Rémir-Montjoli de bénéficier de la connexion très haut débit. Ils recevront un courrier de leur fournisseur d'accès pour choisir entre l'ADSL et la fibre. – Vous avez un certain nombre de clients déjà sur Rémir-Montjoli qui ont l'internet haut débit sur de l'ADSL. Et le support technique qu'on utilise, c'est le câble en cuivre. Vous connaissez à la maison, c'est le téléphone, voilà. Demain, dans cette zone-là que vous voyez ici, il y a 350 logements qui sont raccordés sur cette armoire. Mais ces mêmes habitations verront à côté du cuivre, voire on voit arriver la fibre. Donc les clients d'Orange actuels qui sont sur de l'ADSL se verront proposer par le fournisseur d'accès Orange de migrer vers la fibre, voilà. Donc s'ils choisissent notre solution sur 100 mégas, ils l'auront au même prix que ce qu'ils payent aujourd'hui. – Sur la fibre optique qui a un cheveu de verre, mais là c'est plus de l'électricité qu'on envoie, on envoie de la lumière. Si vous vous souvenez bien, la vitesse de la lumière, c'est, vous vous souvenez, 300 000 kilomètres par seconde. C'est extrêmement rapide. – Pour l'heure, le débit offert par la fibre est de 100 à 200 mégabits par seconde. Ils devraient avoisiner les 500 mégabits par seconde en cours d'année prochaine. – Restez sur ATV Guadeloupe dans quelques instants. Les premiers échauffements du premier marathon international de la Guadeloupe. Et puis un moment convivial avec l'association Aquarelle de Baïf qui organisait sa sixième édition de son super bingo local de Noël. Mais avant, intéressons-nous à la production de café de la Martinique. Celle-ci intéresse des acheteurs américains. Ils sont même venus constater l'avancée de l'expérimentation d'une plantation au Mornevers. Des plants introduits au XVIIIe siècle y ont été recréés grâce à la génétique. Louis Sabas et Johan Boulard nous en disent plus. – Cela, il est beau. Cela, il est que beau. – Même sous la pluie battante, ils prennent soin de ces petits plants de café. Il s'agit de l'Arabica tipica, une variété introduite il y a quatre siècles, mais oubliée depuis. Aujourd'hui, elle renaît sur les flancs du Mornevers. Le fruit des travaux de recherche du CIRAD et du parc régional de Martinique en expérimentation sur cette parcelle de 300 mètres carrés. Une opportunité que saisissent ces agriculteurs qui parient sur le retour du café martiniquais. – L'histoire du café, comment il a été rapporté à la Martinique. Et on a vu que ce café a très bien surmonté le temps en Martinique puisque quand même il restait trois pieds, je crois. Et le climat de la Martinique permet de faire absolument bien ce café. – Et ils ont de bonnes raisons d'y croire. L'Arabica tipica saura peine de taire qu'il intéresse déjà une entreprise américaine. Les représentants du Lucille's Créole Café en sont à leur seconde visite dans l'île. Ils sont à la recherche d'un café d'excellence et suivent de près l'avancée des travaux en Martinique. – Nous sommes très attentifs à ce projet. Nous voudrions faire produire les grains verts ici et les torrifier aux États-Unis parce que nous y avons un bon système de torréfaction. – À terme, ce sont 12 tonnes de grains de café qui devraient être exportées vers les États-Unis. Alors pour répondre à cette future juteuse demande, le parc naturel de Martinique multiplie les plans dans cette pépinière de casse-pilote. D'ici le mois prochain, ce sont 7 000 plans de café qui grandiront ici avant de rejoindre des parcelles situées à Fon-Saint-Denis et à Bellefontaine en plus de celles du Mornevers. Une activité qui promet d'être lucrative tant ce café intéresse le marché. Certains pays spéculent déjà sur le produit. – Actuellement, le cours du café mondial, c'est 3 euros le kilo. Le Blue Mountain à la Jamaïque, c'est 25 dollars. Les Japonais nous proposent 30 euros le kilo. Or, les Américains sont prêts aujourd'hui à aller un peu plus haut. Donc il y aura une spéculation pour un café d'excellence qui est un café de Martinique. Mais nous accompagnerons les agriculteurs de manière à ce qu'ils puissent se structurer et qu'ils puissent répondre à la demande. C'est ça l'objectif. Le projet est financé par la CTM et le FEDER à hauteur de 150 000 euros. Il entre dans le cadre de la diversification agricole et n'a pour l'heure pas la prétention de supplanter la banane ou la canne à sucre, mais de créer une nouvelle niche d'emploi. Il est le premier événement sportif de cette envergure à être organisé chez nous. Le marathon international de la Guadeloupe aura lieu ce dimanche 18 décembre dans la charmante ville du Moule. Des marathonniens du monde entier seront présents pour vivre cette expérience unique. Les organisateurs ont d'ailleurs présenté ce matin les règles de la compétition. Linda Kayarzi, Karen Djam. Pour ce premier marathon international, plus de 400 inscrits et pas moins d'une trentaine de pays représentés. En duo ou en solitaire, ce marathon attire même les plus grandes têtes d'affiches. C'est la Guadeloupe, c'est une très belle île, donc j'ai tenu à y participer. Courir ici, les conditions sont assez chaudes. J'ai pu m'acclimenter lors de la course de Marie-Galante et j'ai trouvé les conditions assez difficiles au début. Et une fois qu'on est dans la course, ça se passe bien. Un marathon de plus de 42 kilomètres qui reliera le moule à Port-Louis avec bon nombre d'animations, objectif de ce grand rendez-vous, allié sport et découverte. Il n'y a pas, je pense, un circuit au monde aussi idyllique. L'arrivée sur la plage turcoise du Souffleur, déjà, moi j'ai vu tous les autres marathons, je n'ai pas vu ça. On passe porte d'enfer, c'est magnifique. Toute la baie, c'est extraordinaire. Après nous, on va mettre des coutumes locales sur le circuit, sur des points chauds. Il y aura des groupes de carnaval, il y aura des conques de Lambie, il y aura des charrettes à beuves. Il y aura tout un tas de choses qui vont faire de cette manifestation, une manifestation unique et hors du commun. Coup d'envoi du marathon international de la Guadeloupe, le 18 décembre prochain, dès 5h du matin. Et ce week-end avait lieu la sixième édition du super bingo de Noël de l'association Aquarelle de Baïf. Un moment convivial et familial autour d'un jeu populaire, Karin Diamant était sur place. 76. 76. Un crieur, des numéros, des séries, tout est prêt pour cette sixième édition du bingo de Noël. On vient, on achète son carton et on joue pendant toute la journée pour tous les lots. Leur crieur, il crie les numéros et tout, les gens, ils pointent à vers, ils peuvent venir avec leur pion fétiche ou bien nous, traditionnellement, on a gardé les haricots rouges que les gens après, on a toujours une petite dérision à faire avec. Une fois à l'intérieur, les participants devront faire preuve de concentration pour espérer atteindre le bingo ou le kin en créole. Le bingo, c'est au loto qu'on jouait en famille, chez soi, il y en a même qui jouent ça pour de l'argent, pour le plaisir. Donc nous, on a choisi de le faire surtout dans un esprit, à la veille de Noël, surtout pour rassembler un peu dans une atmosphère conviviale pour pouvoir rassembler surtout la population. Et quand on voit aujourd'hui le public qu'on a, c'est vraiment toute la Guadeloupe, c'est dans un cadeau, on vient, on s'installe, on joue pour gagner surtout, mais aussi pour s'amuser, pour se retrouver un petit peu, car dans nos jours, il nous faut vraiment une convivialité. Offrir la possibilité de gagner des cadeaux à l'approche de Noël, un concept qui séduit et fait de nouveaux adeptes. Oui, c'est bien, bien, très bien même. C'est la troisième fois que je participe dans le second. J'ai l'habitude de jouer entre copines et là, les lots sont différents. Donc, j'ai voulu essayer et ça marche puisque je viens de gagner une pause donc. Donc, pour une première fois, je suis contente. Je suis à trois participations déjà et ça m'intéresse puisqu'il y a des très très beaux lots à chaque fois. Donc, du coup, et puis en plus, j'en ai déjà gagné un certain nombre. C'est ma troisième édition et ce qui me plaît, en fait, c'est l'ambiance, rencontrer des gens et l'association Aquarelle. Oui, je pense qu'il faut leur donner la force. Autre enjeu de ce bingo, la saison carnavalesque à venir. Nous, on se prépare, on fait plusieurs manifestations dont le bingo, c'est essentiellement faire entrer des fonds pour pouvoir pallier aux dépenses du carnaval. Depuis sa création, le bingo de Noël rapporte à l'association environ 1500 euros, de quoi aborder la saison carnavalesque suivante en toute sérénité. Et beaucoup disent regretter le partage, les invitations à venir manger chez les amis, les voisins, comme autrefois. Quel est donc ce Noël dont on parle avec une cipronante nostalgie. Nathalie Zinad, Moïse, et Patrick Curie ont rencontré l'artiste Roni Théophile qui a accepté de nous livrer son Noël en tant longtemps. Regardez. Quelques jours encore pour préparer une des fêtes de famille les plus célébrées, Noël. L'ambiance est à la joie, au partage et au fourneau. Les étals des marchés débordent de légumes pays, traditionnellement cuisinés à cette période. Quand j'étais gamin, je ne sais pas si vieux, mais je pense que c'est dans les derniers des cochons qu'on a tués. Il y avait le porc qu'on faisait grossir, il faisait grossir toute l'année qu'on nourrissait et que l'on tuait avant Noël. Bien avant Noël, il fallait la battre. On vendait la viande, on pouvait leur partager un voisinage, on récupérait le sang pour le boudin pendant que l'on vendait la viande d'un côté et on préparait le boudin de l'autre. Et je me souviens que les gens achetaient leur viande, par-dessus, ils mettaient le boudin parce qu'il fallait prendre du boudin, etc. Les gens se battaient pour les oreilles du porc. Quand on fait roussir, j'ai pas dit que c'est excellent. Ils se battaient pour les pâtes. En fait, tout est comme on dit, tout est bon dans le cochon et le jour de Noël, c'est le temps de faire roussir le cochon et qu'on va manger avec des poids d'angoles, avec des racines. Bon, le riz est arrivé après puisque le riz ne fait pas vraiment partie dans les traditions, c'est un élément apporté, mais c'était toujours les racines, surtout l'igname à Noël. Et le ponche-coco, c'est important. Fêter Noël en tant longtemps, s'est retrouvé sur sa table, le porc, le schraub, le sirop de groseille, les poids d'angoles, les racines, tout cela épicé d'une bonne dose d'amour. On parlait beaucoup d'igname jaune à l'époque. J'entendais ma mère parler d'islam, que c'était de l'igname jaune pour préparer. La porte était ouverte à cette époque à tout le monde. Tout le monde entrait, tout le monde emmenait un peu du PQ de ceux qui l'avaient et puis on faisait Noël ensemble. On ponçait et on chantait. Les gens passaient de maison en maison et naturellement jusqu'au petit jour. Et c'était un Noël de partage, c'était un moment très important de partage, un moment où il n'y avait pas encore cette idée de faire de l'argent avec cette tradition de Noël qu'aujourd'hui on fait. Mais c'était surtout le temps de l'échange. Chacun donnait de ceux qui l'avaient et on faisait la fête ensemble. Beaucoup tiennent encore à fêter Noël en tant longtemps, des traditions transmises par nos grands-mères et perpétuées par les cuisinières de la Guadeloupe. Entre autres, sans oublier le partage, car ce qui compte à Noël, c'est d'être tous réunis. Et place aux informations en pratique, maintenant faites des réserves d'eau. Si vous habitez Saint-François, la distribution de l'eau potable sera perturbée demain dès 7h du matin. Un retour à la normale est prévu en fin d'après-midi. Il y aura également des coupures d'électricité à Pointe-à-Pitre essentiellement dans la matinée de 8h à 14h au Faubourg Alexandre-Isaac. Et enfin, l'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au parking du centre commercial d'Estreland-Abemao de 13h à 17h30. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 0 590 70 11 de fois le numéro de la rédaction et nous envoyez vos informations et indiscrétions à rédaction1.tv arubazatv.gp Et c'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant avant de retrouver Edi Planté pour Questions directes. On va peut-être changer, non ? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là ? On avait pas mal de copine, non ? Euh, ouais ? Tu te laisserais, toi, attrapée par les cheveux comme il faisait ? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi ? Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr